Mais non, ça nous permettra de voir l'autre temps composé qui est le second, le deuxième du moins, c'est le plus que parfait. Si nous reprenons ce même exemple-là, essayons véritablement de changer, qu'est-ce que ça va donner ? En changeant le temps, qu'est-ce que ça donne ? Dès que le bonheur, d'accord, ici, on va conjuguer le verbe à quel temps, on va le conjuguer véritablement au plus que parfait, qu'est-ce que ça va donner ? Je rappelle que pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif et on y ajoute le participe passé du verbe à conjuguer, qu'est-ce qu'on aura ? Le verbe être, à l'imparfait, ça donne j'étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. là, qu'est-ce qu'on aura ? Le, dès que le bonheur était entré, dès que le bonheur était entré, là, ça donne le plus que parfait, virgule, ok, papa, là, ça donne prenez le le fusil. Pourquoi prenez ? Parce qu'ici, l'action du plus que parfait est antérieure à celle de l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous voyez, ici, nous avons le plus que parfait, là, nous avons l'imparfait de l'indicatif. Et vous voyez que l'action du plus que parfait est antérieure à l'action de l'imparfait de l'indicatif. Et j'en profite pour vous dire que la valeur de l'imparfait de l'indicatif et du plus que parfait, c'est qu'en réalité, c'est des temps qui montrent non seulement des actions qui sont passées, mais des actions qui ont un aspect duratif, car leur action dure dans le temps. En conjugaison, lorsqu'on veut exprimer une action qui est passée et que l'action a duré dans le temps, là, on utilise véritablement l'imparfait de l'indicatif, d'accord ? Quand je dis papa et maman vivait pendant 40 ans, là, vous voyez que l'action, ici, elle est passée, mais l'action a duré dans le temps. Quand je dis sévier habiter cette maison durant 50 ans, là, vous voyez que l'action, elle est passée, mais l'action a duré dans le temps. Donc, l'imparfait et le plus que parfait expriment des actions qui ont un aspect duratif, c'est-à-dire des actions qui durent dans le temps. Donc, ici, comment on a conjugué le verbe ? On a conjugué l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif et on a ajouté le passé passé du verbe à conjuguer. Donc, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir et on y ajoute le passé passé du verbe à conjuguer. Donc, voilà, en fait, ce qu'il fallait voir par rapport au plus que parfait. Et maintenant, nous allons voir le passé antérieur. Pour ce qui concerne le passé antérieur, ce qu'il faut savoir, c'est que le passé antérieur, l'action du passé antérieur, elle est antérieure, elle va. Quand on dit antérieur, ça signifie avant. D'accord ? Antérieur en français, ça signifie avant. D'accord ? Antérieur, ça signifie avant. Ça signifie quoi ? Que l'action du passé antérieur, elle est antérieure, elle vient avant celle du passé simple. C'est pourquoi, si nous reprenons le même exemple, qu'est-ce qu'on aura ? On aura froid dès que le voleur fut entré, virgule, papa pris le fusil. Ok ? Dès que le voleur fut entré, là, qu'est-ce qu'on a ? On a le passé antérieur. Là, on a le passé simple. Comme là, on avait le plus que parfait. Et là, on a l'imparfait de l'indicatif. Ici, également, nous allons voir que l'action du temps composé vient avant celle du temps simple. Ici, fut entré, c'est quel temps ? C'est le passé antérieur. Là, ça correspond à quel temps ? Passe simple. C'est pourquoi on dira, dès que le voleur fut entré, virgule, papa pris le fusil. Donc ici, comment on a conjugué l'auxiliaire ? Comment on a conjugué le verbe entrer ? On a conjugué l'auxiliaire être au présent, au passé simple. Parce que lorsque je conjugué l'auxiliaire être au passé simple, ça me donne quoi ? Je fus, tu fus, il fure, nous fûmes, vous fûtes, il fure. Et là, j'ajoute le passé passé du verbe conjugué. Ça me donne quoi ? Je fus entré, tu fus entré, il fut entré, nous fûmes entré, vous fûtes entré, il furent entré. Donc voilà, en fait, la valeur est maintenant cette méthode aussi qu'on utilise pour conjuguer un verbe au passé antérieur. C'est l'auxiliaire être toujours, ok, plus le passé simple, plus le passé passé du verbe à conjuguer. Si c'était le verbe travailler, on aura j'ai travaillé, je conjugue avoir parce que je sais que le verbe travailler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je conjugue l'auxiliaire avoir au passé simple, ça me donne quoi ? Et j'ajoute le passé passé du verbe à conjuguer, ça me donne quoi ? Tu eus travaillé, ils eus travaillé, nous eus travaillé, vous eus travaillé, ils eus travaillé. Donc voilà, en fait, ce qu'il faudra retenir. Maintenant, j'en profite pour vous dire que l'action du passé simple, c'est une action qui est pronte, c'est une action qui est soudaine, c'est une action qui est rapide, mais une action qui est déjà achevée. Ici, pris, l'action, elle est déjà terminée, elle est achevée, elle est soudaine, elle est déjà achevée. Ici également, voyez que l'action d'entrée, elle est déjà terminée, elle est déjà achevée. C'est pourquoi en français, lorsqu'on veut exprimer une action qui est très rapide, une action qui est très soudaine, qui est très pronte et qui est déjà achevée, qui est déjà terminée, on utilise le passé simple ou le passé entérieur.